Vous savez que notre pays a connu cette semaine, le lundi précisément, un drame, l'explosion de dépôt central. Et donc, AGL opère en ville ici. Les habitants de Coronti, ce sont nos voisins, ce sont nos amis de travail qui y habitent. On a beaucoup de collègues de travail qui y habitent, dans ce quartier. Et donc, nous étions obligés, moralement, de venir assister cette communauté. Nos travailleurs, qui sont aujourd'hui des sinistrés, qui sont des victimes de cette explosion, travaillent avec nous depuis des années. Donc, quand ils ont un malheur, nous sommes obligés de compatir à leur douleur. C'est pourquoi la direction générale d'AGL en Guinée, en l'occurrence, monsieur le directeur pays, monsieur Fabianko Cocan, a décidé d'apporter une première aide d'urgence à la communauté et à nos voisins de Coronti. C'est pourquoi, vous avez vu, nous avons pensé au plus pressé, c'est-à-dire les darés alimentaires, le riz, l'huile. Pour le moment, ce n'est qu'une première action. Il y a des actions encore plus ciblées qui vont venir pour aider nos collègues qui ont été victimes de cette explosion à Coronti. Vous savez que le social fait partie de notre ADN. C'est dans le sang de l'AGL. Notre intervention, aujourd'hui, n'est pas une première. C'est une continuité, puisque ça fait partie de notre politique RSE. Pratiquement, on a donné 100 sacs de riz et 100 bidons d'huile. Chaque sac de riz a été accompagné par un bidon d'huile de 20 litres pour les familles. Motivations sont simples. Ça s'appelle l'humanité. Les gens, ils ont dans la besoin. Il y a des catastrophes. Il y avait l'explosion. Vous avez visité les cités en même titre que moi. Les gens, ils ont besoin de nous. Je sais qu'on a tous trop de problèmes, mais il y a quand même des priorités. On ne peut pas regarder uniquement nos problèmes à nous. Tout ça, c'est dans notre proximité. Vous savez, si tout le monde ne tourne pas la tête et ferme les yeux, ce n'est pas qu'on a crié au Guinée qu'il va être meilleur. Le monde va être meilleur. Les gens, ils ont besoin de nous. Et pour ça, on fait un petit geste. Mais si tout le monde fait un petit geste, ça va devenir un grand geste. C'est la première fois qu'il y a un grand geste. C'est la première fois qu'il y a un grand geste. C'est la première fois qu'il y a un grand geste. C'est la première fois qu'il y a un grand geste.